Vous allez découvrir des images, des photos exclusives, une enquête signée Rimbé au commentaire Alexandre Adurand. C'est la toute dernière image de Maëlys vivante, mais aussi l'une des premières preuves que les enquêteurs ont récolté contre son meurtrier présumé. On y voit une silhouette de petite taille, habillée en blanc, sur le siège passager de la voiture de Nordal-Lelandais. Il est 2h47 du matin. L'ancien maître chien vient de quitter le mariage, avec Maëlys à son bord. Elle semble blottie contre la portière. Ces photos ont été captées par cette caméra de vidéosurveillance, à 900 mètres de la salle des fêtes. Après avoir nié pendant des mois, Nordal-Lelandais reconnaît qu'il s'agit bien de Maëlys dans sa voiture. Selon lui, elle est montée volontairement pour aller voir ses chiens. Pour cet avocat, ce sera l'une des questions centrales de son procès, qui s'ouvre dans 3 semaines. Il donne des explications qui sont très peu convaincantes concernant ces chiens qu'il voulait montrer à Maëlys. Maëlys est une petite fille de 9 ans qui semblait être tout à fait capable de résister. D'ailleurs, on apprend dans le dossier qu'elle a résisté à Nordal-Lelandais. Septembre 2018. Magistrat et enquêteur reconstituent en temps réel les moments clés de la nuit de la disparition de la fillette. Nordal-Lelandais est présent lui aussi. Voici ce qu'il s'est passé de l'autre côté de ses bâches. Sur ces images inédites que nous nous sommes procurées, on découvre Nordal-Lelandais lors de cette reconstitution. Barbu, vêtu de noir, ici sur le parking de la salle des fêtes où se déroulait le mariage. Nous avons choisi de flouter le mannequin qui représente Maëlys, par respect pour sa famille. La voiture du suspect quitte d'abord les lieux. Nordal-Lelandais explique au juge que Maëlys se met à pleurer, qu'il panique et lui donne plusieurs coups au visage. Il les reproduit sur cette photo. La fillette décédera accidentellement juste après, selon lui. Il conduit ensuite les juges jusqu'à l'endroit où il dit avoir abandonné Maëlys une première fois. Puis jusqu'à sa salle de bain, où il se change, avant de repartir au mariage pour se forger un alibi. Nordal-Lelandais a toujours nié avoir infligé la moindre violence sexuelle à la fillette. L'autopsie n'a pas permis de déterminer si cela avait été le cas. Mais dans le téléphone du suspect, deux vidéos d'agression sexuelle de ses propres petites cousines sont retrouvées. C'est l'autre question qui demeure sans réponse à l'approche du procès, pour l'avocat de la mère de Maëlys. Il se pose la question des sévices, pourquoi pas de nature sexuelle, réellement imposés à la petite Maëlys le soir de sa disparition. On a un dossier qui fait 23 000 pages, avec de nombreux éléments, psychologiques, psychiatriques, mais également des investigations techniques sur les téléphones portables de Nordal-Lelandais, qui nous permettent de cerner une personnalité et qui nous permettent de discerner un attrait pour la pédophilie. Vers 4 heures du matin, Nordal-Lelandais quitte définitivement le mariage. Il déplace la dépouille de la fillette à 18 kilomètres de là. Elle sera retrouvée 6 mois plus tard sur ce terrain escarpé. Le lendemain, juste après avoir été entendu par les gendarmes comme témoins, il lave ici minutieusement sa voiture. Il passera 47 minutes rien que sur le coffre. La scène est de nouveau enregistrée par une caméra. Ce coffre dans lequel les enquêteurs découvriront finalement une infime tâche de sang de Maëlys, qui mènera Nordal-Lelandais aux aveux. Et maintenant,